L'UFA Champions League qui nous propose une superbe affiche aujourd'hui entre ces deux équipes. Les deux équipes qui vont s'affronter dans ce huitième de finale aimeraient bien assommer leur adversaire et ce match allé, évidemment ce sera un grand pas vers l'éternel final. Avec le début de cette huitième de finale, il n'y a plus d'erreurs. L'entraîne Correa, avec Aixen, un très bon ballon donné par Christian Aixen, et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux, elle cherche, elle tente, et maintenant la voie la récompensée. Est-ce que les images, pour vous montrer, est-ce qu'il faut vraiment un peu un bout tout fait, Pierre ? Oui, parce que quand t'as pas un gardien dans le but, c'est quand même plus facile. Les interistes qui mènent dans cette partie. Brzovic, on a utilisé tout à l'intérieur du terrain, c'est bien joué. Lukaku avec un bon ballon. Naïdolan, et le but, le but, le but pour Lindor, qui porte son avance à 2 buts dans ce match. Cette rencontre qui sent mal, j'ai écouté que le but, ça. On vient d'assister à 2 buts, il faut reprouler, je voudrais peut-être commencer à penser à Cyril Marcao, déjà. Et le bas-ci, donc avec 2 buts d'avance, 2-0. Oh, t'es dans l'anglais. Oh, il a même passe. Il a encore Martinez, il cherche Messi. Oh, il attrape le poteau. Arthur, Arthur. Il a retrouvé leur moral, un coup qui a vu pour arracher le match nul. Ah, alors ça, toucher le ballon, sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait une journée de plaisir. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Il mène à la marque désormais, début d'avance. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est un petit peu Bruno en défense, il est mal dégagé ce ballon. C'est contre, le défenseur de mage. Young. Oh, elle passe en profondeur, attention. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce n'est sérieux. Ils étaient menés de début, et maintenant ils sont égalités. Et bien voilà, un peu marqué totalement contre-cours du jeu. Oui, ils sont largement dominés en face, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Ils n'ont jamais baissé les bras aussi. Ils reviennent à égalité de partout. Encore un bon ballon. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, il vient ! Oh, le bout de la délivrance ! Le bout de la délivrance ! Il fallait aller la chercher, celle-là ! C'est vraiment bien pour la confiance d'avoir trouvé la solution. Attention, attention à la réaction de l'adversaire. L'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. C'est Barcelone qui a une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. L'arbitre qui met un terme à ce match allé. C'est donc l'Inter qui s'impose dans la première manche. Comme ce jour, c'est la semaine dans les meilleures conditions qu'on a de château en 5 fois aujourd'hui. On reste ouvert, bien sûr, avec un petit bout d'écalme. Personne n'est à l'abri d'une défaillance, mais en fait, je pense qu'on peut compter sur eux. On a assurément rendez-vous avec ce qui devrait être l'un des temps forts de la saison. On va reprendre un petit peu notre souffle pour être prêts. Et on revient tout de suite pour le match ici à Barcelone. Salut tout le monde. C'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. Bien évidemment en compagnie de Pierre Ménès qui est à mes côtés, toujours fidèle. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. La Réal Saint-Sylade contre le FC Barcelone. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un beau match. Le FC Barcelone qui aborde cette rencontre avec confiance. Il faut dire que c'est la meilleure attaque espagnole cette saison. Je veux avoir abordé le match en pleine confiance et on peut s'attendre à voir des buts aujourd'hui. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Oui, ça commence à l'instant même. Alors il a une passe. Le centre vers ses coéquipiers. Et le ballon qui est au fond. C'est vraiment un but collectif qui est le résultat d'un travail de toute l'équipe. Un but collectif parce que tous les joueurs artificiels au pressing. Et l'adversaire a fini par le battre. On voit que le gardien touche le ballon. Il peut pas mal de l'arrêter mais il n'y est pas arrivé. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Le gros exploit personnel, attention. Oh le but ! Oh là c'est Barcelone qui égalise. Je ne sais pas si cette équipe attendait la mi-temps. Toujours est-il qu'avec le but que l'on vient de revoir. Tout est à refaire au retour des vestiaires. Et voilà donc à égalité un but partout. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Et l'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Antoine Griezmann. Et voilà un match qui va s'achever sur ce score de Paris-Priot entre les deux équipes. Le match qui est resté indécis jusqu'au bout. On ne peut pas crier au scandale quand on voit le score. On sent les supporters déçus après ce résultat. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Pierre Ménez va vous faire vivre ce match avec moi, Hervé Mathur. Ce sont 80 minutes de foot espagnol. On va voir avec ce match de Liga Santander. Le FC Barcelone face au Betis Séville. Les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points. Point barre. On va avoir un œil particulièrement attentif à la performance de ces deux joueurs dans cette rencontre. Oui, à mon avis, les deux joueurs arrivent d'être très sollicités aujourd'hui. Et on va bien voir lequel des deux va remporter ce duel à distance. L'enjeu c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une érection du côté d'en face. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé Pierre. Il a pris comme il vient. Il ne s'est posé plus de questions magnifiques. Il n'y a pas cette départ. Il n'y a pas besoin de contrôler. Il arrive à l'aider. Il a apprécié ce duel. Voilà, le score est découvert. On peut être notre dernier ballon parce qu'il a l'air blessé. Il a un but de travail à décompté deux minutes de temps additionnel. Oussam Ben Néberi. Il prend sa chance. Oh oui, le but ! Légalisation en toute fin de match. Il se passe toujours beaucoup de choses à ce moment-là. et il n'était pas doux de le faire plus à eux. Et voilà donc à égalité un but partout. Et l'arbitre qui va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur ce score de parité. Le match est resté indécis jusqu'au bout. On ne fait qu'il est au scandale quand on voit le score. Voilà ce qu'on peut dire sur la performance de Ben Néberi. Sous-titrage ST' 501